Leonardo de retour du Brésil où il a joué avec la sélection et puis Roche toujours sur la touche puisqu'il poursuit sa rééducation. Le Paris Saint-Germain part pied au plancher. Un superbe début de match avec Traille, Leroy, Domi sur le côté gauche. Leonardo qui tente la volée. C'est difficile à faire attention à la contre-attaque bordelaise. Elle est partie avec ce bon ballon de Ziani pour Jean-Pierre Papin qui a pris de vitesse. N'Goty qui tire juste au-dessus de la barre transversale. Et avec le ralenti qui arrive, on va voir que Papin a cru qu'il y avait bu. Il tente donc du pied droit et il va lever les bras. Voilà. Et puis il se rend compte que c'est au-dessus de la barre transversale. Domination parisienne néanmoins toujours avec Ziani qui récupère. Super pressing de Fournier et récupération de Laurent Fournier à centre de Fournier pour Locaux. De Baudard est toujours très précieux, très utile, Laurent Fournier au milieu du terrain. Il travaille beaucoup et il fait une excellente deuxième partie de championnat. Occasion assez nette de Locaux. Et bonne sortie de Baudard. Raille en direction de Patrice Locaux à la lutte avec Lambourde. Et ce sera une double sanction. D'abord une faute sifflée à 20 mètres par M. Saul, qui était l'arbitre hier soir. Et puis également un carton jaune. Alors attention car les coups francs à Paris, c'est l'affaire d'Engoti. Il y a également Raille. On va sans doute glisser pour Engoti. Voilà qui est fait. But ! But d'Engoti. Et où court-il le défenseur parisien ? Dans les bras de son pote Kennedy à la onzième minute. Le PSG mène 1-0. Et c'est logique car les occasions et la domination étaient parisiennes. Pas de chance pour Baudard. Le tir est dévié. C'était inarrêtable comme souvent dans ces cas-là. Dévié sans doute par Michel Pavon. Et ça continue avec Raille au milieu du terrain. Talonnade manqué de Leonardo. Koué sur la gauche. Il va y avoir une solution avec Domi qui s'engage. Qui propose en retrait Leonardo. La du pied. Nouvelle occasion parisienne. Et bon appel de balle. Bon ballon également de Domi. C'est un excellent match. Sûrement la meilleure demi-heure parisienne. Depuis le début de l'année 1997. Dans les tribunes d'Omoro absent côté bordelais. Il le sera jusqu'à la fin de la saison. Et puis un nouveau coup franc d'Engoti. A plus de 20 mètres cette fois. Mais Baudard était sur la trajectoire. Et il pouvait voir surtout le départ de la frappe. Ce qui est toujours important sur un coup franc. Le Roi. Louch en direction de Raille. C'était dur à faire. Et ça n'inquiète pas vraiment Baudard. Voilà la première demi-heure est terminée. Courbis a déjà remplacé Colétaire par Afanou. Après 11 minutes. Colétaire blessé. Et l'une des rares occasions bordelaise. Avec Bas dans la surface. Il a éliminé Le Gouen. Il y a Papin. But. But de Papin. Sur ce magnifique centre en retrait d'Ibrahimba. Et sur l'action il aura éliminé trois parisiens. Ibrahimba. Le premier c'est demi. Il y a Kowei. Qui n'arrive pas à revenir. Et il y a Le Gouen. Passement de jambes. Un but important. Puisque Bordeaux avait été dominé. Durant toute cette mi-temps. Mais au tableau d'affichage. Un partout. Ça ne décourage pas vraiment les parisiens locaux. Dans les 6 mètres. Il était seul. Plat du pied. Mais Baudard est en confiance. Superbe ballon de Leonardo. Plat du pied de Patrice Locot. Rien à se reprocher. Mais sinon un manque de réussite. Car le ballon était au milieu de la cage. Et on va achever cette première mi-temps. Comme elle avait débuté. Avec une domination. Et toujours des bons mouvements. Côté parisien. Faute sur Leonardo. Attention à l'embourgue. Il a déjà un carton jaune. C'est fini. Lui a dit M. Saul. Baudard réclame un mur à trois éléments. Et toujours. Rai. Puis. Engo début. Non. L'illusion de. Cette fois-ci. C'est passé juste sur la droite de Baudard. Mais. Comme ça a touché également le filet. On a pu croire un instant qu'il y avait but. Un but partout à la mi-temps. C'est un très bon match. On se répète. Mais c'est vrai. Avec du spectacle. Des buts. De l'intensité. Du suspense également. Luxin entre en jeu à la 46e minute. Il remplace Anselin. Et cette deuxième période repart avec Domi. Ballon perdu. Récupéré sur la droite. Par bas qui a un moteur dans le ventre. Bas qui déborde. En retrait. Ziani tête d'Engoti. Miku qui reprend. Superbe parade de Bernard Lama. Revenu à son meilleur niveau depuis quelques matchs. Concentré. Aucune faute. Le gardien de l'équipe de France. C'est un tir difficile. Au match allé. Miku avait marqué un but. Dans les mêmes conditions. Un petit peu plus loin peut-être. Coué. Leonardo. Loco. Il y avait trois Bordelais. Et c'est Lambourde qui a sauvé. A la 71e minute. Diawara remplace Papin. C'est le 3e changement en Bordelais. Et puis à Paris. Domi laisse sa place à Pouget. Kennedy avait déjà remplacé Guérin. Et Deli Valdez remplacera Loco à la 83e minute. On aborde donc les 10 dernières minutes. Avec des joueurs frais. Kennedy. Deli Valdez justement. Leonardo. Pouget. Ce sera une bonne occasion. A la 85e minute. Mais le PSG est fatigué en cette fin de match. Sous les yeux de Roche et Colette. Et ce sont plutôt les Bordelais les plus frais. qui dominent ces dernières minutes. Bas. Miku. De nouveau bas. Et il est parti. Sur le côté gauche. Comme tout à l'heure. Il élimine le Gouen. En retrait. Diawara. But. Chevauché fantastique. D'Ibrahim Bas. La 2e. En 1h30. Et but qui sera très certainement décisif. Car il intervient à la 89e minute. C'est le 7e but de Diawara. Bien vu à Courbis. Qui a fait entrer en jeu son attaquant. Et on prend ça avec une certaine philosophie. Sur le banc de touche parisien. C'est injuste. Au point. Le PSG méritait de l'emporter. Mais ce sera très certainement la 2e défaite. Du Paris Saint-Germain à domicile. Après celle concédée face à Nancy. Le coup d'envoi vient d'être redonné. Nous jouons désormais les arrêts de jeu. Kowei. Deli Valdez. En retrait. Rai. Et but. But de Rai. Moins d'une minute après celui marqué par Diawara. Ouf. Et bien cette saison il ne faut pas être cardiaque dans les tribunes du Parc des Princes. Bon ballon de Kowei. Deli Valdez signe son entrée en jeu. Il est au milieu de deux Bordelais. Contrôle. Et bon ballon. Et puis beaucoup de lucidité pour Rai. Il marque là son 9e but. Depuis l'ouverture du championnat. Ce n'est pas le meilleur buteur du PSG. Il s'agit de Loco qui a marqué 15 fois. But important qui au décompte final sera peut-être décisif. Le PSG garde toujours 3 points d'avance sur Nantes. Avant de se déplacer à Marseille dans 15 jours. Ricardo est soulagé. Et avant d'entendre l'homme du match, Ibrahim Ban. Nous allons écouter une première réaction de Paul Le Gouen.